bonjour donc merci beaucoup je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, les organisatrices de ce colloque, de me laisser l'opportunité de parler de cette poète que j'aime beaucoup, Elisabeth Bishop, ok donc voilà l'image de la poète dont je vous parlais d'Elisabeth Bishop, donc américaine aussi qui a vécu au Canada ok très bien donc comme vous l'avez dit, j'aimerais aborder ce thème, donc l'expression de l'espace connu ou inconnu d'où mes parenthèses dans l'écriture d'Elisabeth Bishop tout d'abord nombreux sont les titres de ces recueils qui mettent en relation qui s'appuient sur l'espace et la langue je pense par exemple à des recueils North and South publié en 1946 Questions of Travel publié en 1965 et Geography 3 publié en 1976 ils mettent en scène la rencontre parfois inquiétante entre les personnages et les personnages et un espace fantasmé rêvé, redouté ou encore imaginaire ainsi dans cette communication j'analyserai la façon dont l'espace nouveau ou inconnu invite les personnages bichopienne, donc les personnages à refashionner le langage dans quelle mesure les voyages géographiques ou imaginés modifient-ils le langage donc pour cela dans un premier temps je voudrais que la personne aé confrontée à l'espace marginal excentré radicalement différent de ce qu'elle peut connaître et bien elle prend conscience à ce moment-là que le langage peut paraître obsolète ensuite dans un second temps j'aimerais démontrer que les personnages nord-américaines souvent puisqu'elle est américaine que les personnages nord-américaines sont confrontées à l'espace brésilien puisqu'elle a vécu au Brésil en effet entre 1951 et 1966 et au contact de ce Brésil au contact de ce nouveau territoire alors surgit une nouvelle langue notre culture enfin dans un dernier temps j'aimerais étudier la manière dont la typographie ou la versification façonne l'espace du poème pour lui donner un sens puisque on verra que cette typographie cette versification engendre un espace hybride dans lequel les personnages se demandent quelle place elles occupent finalement donc dans une première partie en effet j'aimerais m'intéresser au langage est-il un outil obsolète et on constate que peut-être de par son expérience personnelle Elisabeth Bishop écrit beaucoup au sujet de l'exil donc l'exil permet de remettre en question le langage l'identité grâce au langage et permet de remettre en question finalement soi-même pour cela j'aimerais tout d'abord étudier un poème qui s'appelle Crusoe in England donc Crusoe en Angleterre si je peux traduire ainsi écrit par Elisabeth Bishop en 1971 ce poème tout d'abord pour vous décrire un petit peu de quoi il s'agit ce poème met en scène un Robinson Crusoe assez anachronique qui est de retour en Grande-Bretagne après 28 ans passés sur sa petite île et sous la plume de Bishop deux îles se confrontent donc l'île de la Grande-Bretagne l'île natale on va dire qu'il va dénataliser et l'île de l'exil ou l'île isolée où il n'y a personne en tout cas pour l'instant donc deux îles en effet se confrontent et on constate toutefois que bien vite Robinson Crusoe regrette amèrement cette île isolée cette île quittée lorsqu'il est de retour en Grande-Bretagne donc c'est la Grande-Bretagne qui devient cette île de l'exil et cela est illustré par le langage donc en effet dans ce poème l'identité l'espace sont vraiment intrinsèquement liées on peut par exemple citer le premier vers puisque le poème s'ouvre par une épiphanie ou s'ouvre par une éruption volcanique qui a lieu dans l'île isolée quittée et regrettée donc cette éruption volcanique on peut dire qu'il l'apprend tout d'abord par la presse donc je cite ce premier vers malgré tout a new volcano has erupted donc on parle d'une éruption volcanique et quand je disais que l'espace reflétait une quête d'identité et d'auto-positionnement là on peut le voir puisque c'est lorsqu'il regrette cette île lorsqu'il s'interroge sur lui-même qu'il y a une éruption volcanique qu'il apprend qu'il y a une éruption volcanique en effet donc le langage toutefois il l'apprend grâce à la presse le langage des autres de la société anglaise de la presse ne peut rendre compte de la réalité de cette île quittée et également critiquée par Crusoé sur cette île quittée donc il était confronté à une solitude inouïe et cette solitude inouïe le fait qu'il n'y avait absolument rien l'a forcé à retrouver le langage à se retrouver lui-même et à réécrire un langage donc l'espace insulaire qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne ou de l'île isolée qui n'a pas de nom d'ailleurs c'est pour ça que je dis l'île isolée s'avère donc un espace de l'entre-deux qui force Crusoé à osciller entre réinvention et dissolution de soi la rhétorique et le langage nous montrent à quel point l'habitant de l'île donc doit réfléchir sur lui-même et pour cela j'aimerais m'intéresser donc au vert peut-être plus précisément et aux nombreuses questions rhétoriques qui trahissent les incertitudes du langage et la vacuité de ses connaissances au contact de cette île donc en effet ça c'était la première citation excusez-moi donc sur l'éruption volcanique j'aimerais donc m'intéresser à ma deuxième citation ici que je cite donc le poème because I did not know enough why did I know enough of something great drama astronomy the books I'd read were full of blanks vers 89 à 92 donc le langage qu'il avait acquis en Grande-Bretagne ne suffit pas à rendre compte de ce paysage exilique auquel il repense pourtant avec beaucoup de nostalgie quand je parlais de la langue de la société on peut aussi penser au vers du poète romantique anglais par excellence what was pardon qu'il va citer mais qu'il va citer de manière lacunaire je cite they flash upon that inward eye which is the bliss en suspension the bliss of what vers 95-96 donc là il cite un vers de what's worth donc du poème I wandered lonely as a cloud et cet oubli n'est pas anodin puisqu'on a des points de suspension donc which is the bliss point de suspension il a oublié le mot la suite du vers et ce mot qu'il oublie est le terme solitude donc ce n'est pas anodin à mon sens on constate donc que l'oubli du langage canonique et culturel donc là what's worth démontre à quel point Crusoe refuse d'appartenir à la société britannique car il a été en contact d'une île quasi d'azerte où les livres finalement n'avaient aucune utilité je passe un petit peu voilà la perte progressive du langage ou la conscience que le langage ne peut rendre compte du paysage réellement le transforme peu à peu en animal c'est ce que je vais étudier à présent donc toujours dans ses poèmes Crusoe in England Crusoe in Angleterre il s'avère donc privé de mots pour décrire cet espace à un tel point qu'il est réduit au stade animal et doit réellenter le langage comme je l'ai dit Crusoe est ainsi forcé de regresser au stade de l'enfance pré-langagée qu'évoque Lyotard et le choix des onomatopées atteste à mon sens la transformation progressive de la persona donc de Crusoe en animal et souligne donc la confusion de ce personnage donc je cite par exemple un vers du poème vers 102 à 104 vous avez l'idée donc ici c'est assez intéressant puisque Elisabeth Bishop a recours à des onomatopées pour dire qu'en effet il devient une chèvre il devient une mouette vous ces onomatopées et en même temps ce qui est paradoxal c'est que pour ce faire donc Bishop utilise un savant mélange de langage rhétorique et soutenu et donc d'onomatopées puisqu'elle utilise la formule la figure de style la figure rhétorique de l'épiseux donc c'est-à-dire qu'elle répète un terme bah 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 shrik sans coordonnées en fait sans coordination donc cette figure éminemment littéraire souligne de manière paradoxale la dualité de la perte du langage de la transformation de soi en animal je vais passer un petit peu à présent j'aimerais étudier donc un autre thème dont j'ai parlé j'ai dit au tout début qu'en effet Bishop avait vécu au Brésil entre 1951 et 1966 donc c'est pourquoi nombreux de ces poèmes mettent en scène finalement la façon dont les personnels nord-américains rencontrent les Brésiliens sont choqués sont surprises en tout cas par ce nouveau territoire et ça se traduit par la langue par le vert donc c'est en effet au contact du Brésil de cet espace radicalement autre que les personnels puritaines et nord-américaines bishopiennes se sentent perdus donc je vais m'appuyer sur un poème qui s'intitule Questions of Travel donc question de voyage je suppose il n'a pas été traduit ainsi peut-être et dans ce poème donc je cite les premiers vers there are too many waterfalls here the crowded streams hurry too rapidly donc celui-ci donc ce poème Questions of Travel illustre la rencontre incongrue entre une touriste nord-américaine et le territoire brésilien qu'elle découvre pour la première fois on sent l'ironie derrière de Bishop d'ailleurs la langue et la rhétorique mettent en avant le profond sentiment de décalage qu'elle ressent puisque la répétition du terme strange aussi qui est répété au vers 16 au vers 17 puis aussi l'utilisation fréquente des formes des superlatifs ou de l'adverbe tout comme je l'ai mis sur le diapo donc too many waterfalls too rapidly etc tente à souligner de manière purement rhétorique ici son sentiment de surprise face à ce nouveau territoire auquel elle ne semble pas pouvoir parvenir à s'adapter donc le poème s'ouvre sur ces vers qui vraiment dépeint à mon sens le surplus l'abondance du paysage de la nature brésilienne qui vont totalement affoler la personne dans un second temps j'aimerais m'intéresser donc comme je l'ai dit elle a beaucoup vécu au Brésil et on constate que dans ses poèmes elle va mélanger le brésilien l'espagnol l'anglais voilà quelques exemples que je vous mets sur le diapo dans ses poèmes donc Faustina or Rock Roses ou alors Pink Dog elle utilise des termes espagnols portugais pour finalement essayer de s'identifier au peuple brésilien peut-être toutefois on constate que les personnages on va dire qui parlent le brésilien sont souvent des personnages marginalisés en marge du poème en marge de la société donc de l'espace social et donc en marge de la langue plusieurs langues se mélangent donc au sein de l'espace du poème et l'ambivalence même se retrouve parfois dans les titres je pense par exemple à un poème qui s'appelle The Amadio ou l'article The en anglais et est associé donc à Amadio donc le nom anglais et portugais pour le tatou donc on associe les deux langues elle utilise le portugais à plusieurs reprises donc c'est parfois la langue de l'invasion des nations européennes qui vont envahir le continent sud-américain dans Brazil January the 1st par exemple mais c'est aussi une langue parfois qui illustre les hiérarchies sociales par exemple là dans le poème que j'ai mis dans le diapo Faustina Brock Roses on a ce domestique qui dit j'arrive en espagnol à sa maîtresse sa maîtresse en tout cas à sa patrole je ne sais pas exactement comment dire donc la langue on constate que la langue ou que les codes linguistiques que l'alternance entre les langues reflètent vraiment l'ambivalence des rapports sociaux de l'espace à présent j'aimerais m'intéresser à un autre point je vais peut-être aller un peu vite puisqu'il me reste trois minutes donc la langue est vraiment spatialisée grâce aux plans donc on constate qu'il y a beaucoup de plans beaucoup de vignettes beaucoup de cartes dans la poésie d'Elisabeth Bishop je pense par exemple à un poème qui s'intitule The Map donc le titre est assez explicable il y a un autre poème qui s'intitule aussi Over 200 2000 illustrations et ce plan la métaphore du plan ou l'image du plan c'est un moyen pour elle de développer la poétique de l'ancrage du positionnement donc le plan devient une image une source d'imagination et le plan en effet permet de modifier les échelles et de réorienter le lecteur dans sa lecture de l'espace et du monde donc c'est pour cela qu'à mon sens le plan aussi entre langage et espace il est à mi-chemin entre le texte et l'image et par exemple dans un poème qui s'intitule Over 2000 illustrations et je vais bientôt finir Over 2000 illustrations la personne recrée le monde et on constate que tous les territoires sont liés en fait tous les continents sont liés il n'y a plus de distance entre l'Amérique entre l'Afrique etc. et tout est connecté et elle le dit à la fin en effet dans ce poème Over 2000 illustrations everything is connected and, and, and etc. Donc ces poèmes comme The Map aussi ou Over 2000 illustrations abolissent vraiment les frontières entre les espaces C'est pour cela qu'à mon sens l'espace poétique devient une source de recréation J'aimerais revenir brièvement sur le poème qui s'intitule Cresson England dont j'ai parlé et dans ce poème on constate que la persona utilise beaucoup de parenthèses La parenthèse donc est un signe purement typographique ou rhétorique qui met en scène la mémoire la mémoire du lieu qui devient vraiment donc malléable Le langage qui est un signe poétique donc l'écriture avec ses règles de versification de rejet de contre-rejet révèle parfois plus d'éléments que ce qui est dit Le langage va défamiliariser l'espace familier grâce donc aux signes typographiques Je vais m'interder brièvement sur un poème qui s'intitule The End of March qui s'ouvre sur toute une série de mots composés donc j'ai Martin Fett Dog Print Tideline etc. donc toute une série de mots composés qui vont interroger le monde ordinaire du quotidien qui se situe dans un entre-deux il y a aussi un autre le titre d'une nouvelle qui est assez intéressante The Sea and its Show avec l'esperluette ici donc c'est une nouvelle de Bishop et cette esperluette donc est un signe typographique purement linguistique purement langagier qui illustre qui illustre donc l'espace de l'entre-deux on est entre le rivage et la mer et cet territoire devient et le rivage et la mer à la fois il n'y a pas vraiment de frontière particulière donc c'est vraiment un signe qui va orienter notre lecture dans l'espace du poème pour conclure donc on constate en effet que la langue et la rhétorique bishopienne reflètent les interrogations des personnages qui n'ont de cesse de vouloir trouver un point d'ancrage à l'image de Bishop peut-être elle-même qui arpenta le monde tout au long de sa vie finalement je vous remercie de m'avoir écoutée